Savoir former des tags et faire des réponses courtes. Reprise interrogative Quand la première forme verbale est affirmative, le tag est interonégatif. Quand la première forme verbale est négative, le tag est interrogatif. Clara can't speak Russian, can she? Tag answers Réponse courte Can you be here at four? Of course I can. Tu peux être ici à quatre heures? Bien sûr que oui. Do you think he liked the film? I'm sure he did. Tu penses qu'il a aimé le film? Je suis sûre que oui. Je suis sûre que non. Tags de surprise Cindy and Lea are getting married. Are they? Cindy et Léo se marient. Ah bon? Reprise interrogative après un impératif Open the window, will you? Tu veux bien ouvrir la fenêtre? Let's go for a walk, shall we? Et si on allait se promener? Reprise avec un sujet différent. I think he's competent, don't you? Je pense qu'il est compétent, pas toi? Who said that? Nora did. Qui a dit ça? C'est Nora. So, neither, ou nor, plus auxiliaire, plus sujet. Sue plays the guitar, and so does Ian. Sue joue de la guitare, et Ian aussi. I can't play the piano. Neither can I. Nor can I. Je ne sais pas jouer du piano. Moi non plus. La confirmation étonnée s'exprime avec so, plus sujet, plus auxiliaire. She looks pleased. So she does. Elle a l'air contente. Mais oui, en effet. Autre type de reprise. Après les verbes d'opinion et des verbes tels que think, believe, hope, suppose, say, on peut reprendre par so une proposition qui précède. Reprise par not si la proposition est négative. Does he speak English? Il parle anglais? I don't think so. I don't believe so. I don't hope so. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Je n'espère pas. I think so. I believe so. I hope so. Je pense. Je crois. J'espère. So he speaks English. Well, he says so. Alors, il parle anglais. Eh bien, c'est ce qu'il dit. Je crois. Parc Issue. Je crois. A central. C'est ce qu'il dit. Je crois.